Salut à tous ! Dans les vidéos précédentes, nous avons assez abordé le sujet des cadeaux, comment offrir des cadeaux de manière alternative, plus écolo et plus minimaliste, et maintenant il est temps de passer à l'emballage des cadeaux. Pour rappel, toutes mes vidéos pour préparer un Noël plus écolo sont dans la playlist Noël en transition douce, je vous invite à aller les voir. Pourquoi ne pas acheter de papier cadeau classique ? Parce que c'est du gaspillage. En France, c'est à peu près 20 000 tonnes de papier cadeau qui sont utilisés chaque année uniquement pour Noël. Nous sommes très attachés à ne pas gaspiller quand il s'agit de la nourriture, alors faisons de même avec les emballages à usage unique. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs alternatives pour faire des paquets cadeaux très sympas, sans acheter de papier cadeau neuf et sans scotch. Commençons par le plus simple, réutiliser du papier que vous avez déjà. Le papier journal ou le papier craft seront du plus bel effet, et pour le papier journal, surtout s'il est imprimé en noir et blanc ou avec peu de couleurs. Et ça peut aussi être du papier cadeau déjà utilisé l'année précédente, s'il a été ouvert soigneusement. Ça demande d'avoir le réflexe tout au long de l'année de conserver les papiers que vous trouvez chouettes. Donc ça c'est tout mon stock d'emballage de récup que je conserve. Il y en a vraiment un peu de toutes les sortes. Ça c'est des paquets cadeaux récupérés de l'année dernière ou d'année précédente. Certains sont encore en forme d'enveloppe, donc c'est super pratique. Sur certains il y a encore marqué mon prénom, mais du coup je mettrai une étiquette par-dessus si je le réutilise pour quelqu'un d'autre. J'aime bien aussi garder des sacs, ça c'est vraiment super pratique pour emballer les choses assez rapidement, et avec deux agrafes ça suffit pour le fermer. Ce papier un petit peu crépon que j'adore parce que ça fait une texture vraiment sympa. Ça c'est un emballage d'une boîte de chocolat que je trouvais assez sobre et très joli, donc je me dis que ça pourrait servir pour emballer quelque chose. J'avais aussi récupéré cette boîte d'un magasin de vêtements. Voilà au final ça fait un paquet vraiment sympa. Quelques petits morceaux de tissu qui peuvent vraiment toujours servir, et ça c'est même une petite pochette qui peut même être utile pour d'autres choses que de faire un paquet cadeau. Et au fond c'est même simplement du papier un peu cartonné. Et du journal, un journal que je trouvais justement sympa parce qu'il a des couleurs assez sobres, donc ça fait des beaux emballages. J'ai même gardé une grande enveloppe que j'avais reçue d'un colis, donc ça c'est vraiment dommage de jeter quelque chose qui est en si bon état pour pouvoir réemballer quelque chose dedans. Et ça aussi c'est un colis que j'avais reçu pour des chaussettes made in France, elles étaient emballées dedans. Et je trouve vraiment l'emballage super chouette, ça fait une petite boîte, un petit boîtier, qui peut vraiment permettre de réemballer un livre ou un petit pack cadeau, vraiment sympa. Bien sûr je le personnaliserai par dessus, enfin voilà, ça permet de faire déjà une bonne matière première, et pareil c'est dommage de le jeter alors que ça peut resservir. Là j'ai encore un rescapé d'un rouleau de paquet cadeau que j'avais acheté il y a des années quand je travaillais encore à Ikea, et bon ben voilà, il est de loin pas vide, donc c'est pour dire que je m'en sers pas énormément. Et bien sûr quand je peux je récupère aussi du papier bulle, parce que ça c'est franchement pour emballer n'importe quoi qui est un petit peu fragile, c'est très pratique. Pour fermer vos paquets cadeau et aller jusqu'au bout de la démarche zéro déchet, le mieux est de ne pas utiliser de scotch, qui est en plastique et jetable. Alors vous pouvez utiliser des longs bouts de rubans ou de ficelles que vous aurez récupéré aussi, et pour le nœud bien entendu, faites-en un qui s'ouvre facilement, afin de ne pas devoir couper le ruban et du coup de devoir le jeter. Un nœud de lacet de chaussure fonctionnera très bien. Selon vos talents en origami et le papier dont vous disposez, vous pouvez faire des méthodes de pliage pour fermer votre paquet sans même mettre de système de fermeture. Et si vous n'avez pas de rubans ou de ficelles à réutiliser, une autre technique est de fabriquer sa colle soi-même. Il existe une recette toute simple avec seulement de la farine et de l'eau. C'est une colle très simple à faire, mais elle s'assèche fortement, donc elle devient un peu friable et ne tient pas bien dans le temps. Mais c'est pour ça qu'elle est parfaite pour faire des paquets cadeaux, puisque ce sont des choses assez éphémères. Remuez bien jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Et ensuite, faites cuire cette pâte dans une casserole, portée à ébullition à feu moyen. Et dès qu'elle commence à bouillir, coupez le feu et laissez refroidir la colle avant de vous en servir. Comment emballer un panier garni d'un producteur local dans une boîte de carton récupéré et du papier journal ? Commencez par poser le paquet sur une feuille de journal et recouvrez avec une deuxième feuille. Choisissez le côté que vous trouvez le plus joli. Nous commençons par emballer le haut du paquet et nous allons pouvoir encoller les coins avec notre colle faite maison. Appuyez un instant dessus et faites pareil pour tous les autres coins. Rabattez ensuite le papier journal du dessous. Tirez légèrement sur le dessus pour ne pas qu'il y ait de plis. L'avantage avec cette colle est qu'elle ne risque pas d'être corrosive pour les doigts. Par contre, l'inconvénient, puisque c'est de la farine et de l'eau, c'est qu'elle peut moisir. Donc faites-la bien sécher et laissez votre paquet dans un endroit bien sec le temps qu'elle sèche. Tirez bien pour enlever le pli. Et si vous avez besoin d'ajuster un petit peu, rajoutez simplement de la colle pour refermer complètement. Et voilà, un paquet cadeau sans scotch. Si vous n'utilisez pas toute la colle d'un coup, vous pouvez la mettre dans un petit récipient et la conserver au frais pendant plusieurs jours et la réutiliser par la suite si vous n'avez pas le temps de faire tous vos cadeaux d'un coup. Si elle devient plus sèche la prochaine fois que vous ouvrez le pot, rajoutez simplement un peu d'eau pour la réhumidifier et lui redonner sa texture un peu collante. Une autre alternative très sympa et très à la mode en ce moment, ce sont les furoshiki. C'est une méthode japonaise pour emballer ses cadeaux dans une pièce de tissu qui est d'une base carrée. En ce qui me concerne, je ne l'ai que rarement utilisé puisque je n'ai pas beaucoup de tissu à disposition. Mais je vais quand même vous montrer la méthode la plus simple de furoshiki avec un grand morceau de tissu que j'ai. Il faut toujours mettre l'objet dans la diagonale du morceau de tissu, puis ensuite rabattre un coin sur l'objet, puis le deuxième, et avec les deux coins opposés, faire un nœud. C'est tout aussi simple que ça. La pièce de tissu que vous utilisez pour faire ce paquet cadeau peut faire partie du cadeau lui-même. La personne peut emporter le tissu avec elle pour ensuite elle-même faire son furoshiki la prochaine fois qu'elle offre un cadeau, ou bien pour s'en servir de foulard, de chiffon ou de ce qu'elle voudra. Mais vous pouvez aussi récupérer le morceau de tissu si la personne ne saura pas spécialement quoi en faire, et comme ça vous pourrez le réutiliser vous-même. Le furoshiki est peut-être un moyen très simple d'emballer un cadeau, puisque ça ne nécessite rien du tout à part le morceau de tissu. Par contre, il faut avoir ce tissu à la base, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et en ce qui me concerne, vu que j'essaye plutôt de récupérer des choses que j'ai déjà, du coup je me rabats plutôt sur le système du papier réutilisé, ou bien, dernière alternative que je vous présente, des boîtes. Tout au long de l'année, on manipule tout plein de boîtes de tout type, par exemple en carton, en métal, en verre, même des boîtes d'œufs. Toutes les boîtes sont potentiellement un emballage cadeau. Les fameuses boîtes en métal, elles sont très jolies, il en existe de toutes les tailles, et vous pouvez en trouver énormément d'occasion. Allez voir sur Le Bon Coin, ou bien l'année prochaine, faites quelques brocantes, et puis vous allez pouvoir en chiner. Pour les plus petits cadeaux, vous pouvez aussi utiliser des bocaux en verre, tout simplement. Vous emballez simplement le cadeau dans un peu de papier craft, et vous mettez ceci dans le bocal en verre, et voilà, vous avez un emballage tout à fait original. Dans une boîte d'œuf, vous pouvez par exemple offrir un petit kit zéro déchet et bien-être, avec quelques huiles essentielles, un dentifrice fait maison à l'argile, un petit déodorant solide, et un auriculi, un coton-tige réutilisable. Il suffit ensuite de l'enrouler d'un petit ruban pour décorer. Et vous pouvez ajouter un petit message dessus. Et avec ça, vous pouvez être sûr que la personne ne pourra jamais se douter de ce que vous avez mis à l'intérieur. Je pense avoir fait à peu près le tour des alternatives principales pour faire des paquets cadeaux zéro déchet. Mais avant de finir cette vidéo, je vais un petit peu vous parler du recyclage des paquets cadeaux. Parce qu'entre nous, il y a quand même de grandes chances pour que nous rencontrions du papier cadeau jetable le soir de Noël, alors autant connaître les bons trucs pour savoir s'ils se recyclent ou pas. Déjà, avant de mettre quoi que ce soit à la poubelle, récupérez tous les papiers cadeaux qui vous semblent encore réutilisables. Vous pourrez donc les garder pour l'année prochaine. Vos proches vous regarderont peut-être d'un drôle d'œil, mais votre bonne conscience vous félicitera. Alors, est-ce que le papier cadeau se recycle ou pas ? Eh bien, ça dépend du type de papier cadeau. Ce qui va au recyclage, ce sont les papiers craft, le papier journal, le papier recyclé et le papier cadeau 100% papier. Ce qui va dans les déchets ultimes, donc la poubelle normale, ce sont les papiers brillants ou paillités et les papiers plastifiés. Pour reconnaître ces deux types de papiers, si vous essayez de les déchirer et que ça se déchire facilement, c'est du papier. Et si ça résiste un peu, c'est du papier plastifié. Et si vous avez un doute, mieux vaut le jeter dans la poubelle des déchets ultimes parce que le surtri dans les centres de recyclage n'est pas du tout leur rendre service. Et que faire avec les petits bouts de rubans adhésifs collés partout sur les paquets ? Eh bien, vous pouvez les laisser sur les papiers qui vont au recyclage, ça ne pose pas de problème d'après une entreprise spécialisée dans le recyclage de papier. Vu qu'il est en petite quantité, ils arrivent quand même à recycler le papier même s'il y a un tout petit peu de scotch. Ça y est, vous savez tout sur les paquets cadeaux à présent, à vous de jouer pour les préparatifs et pour être le super-héros du zéro déchet le soir de Noël. Bien sûr, partagez cette vidéo à vos proches pour leur faire comprendre votre démarche d'emballage alternatif et leur faire voir aussi que ce n'est pas si sorcier que ça. Pour continuer de vous partager vos trucs et astuces, vous pouvez rejoindre le groupe Discord que j'ai ouvert au sujet de Noël, le lien est en description. Et si vous voulez soutenir le travail que je fais pour réaliser toutes ces vidéos, eh bien vous pouvez le faire sur mon compte Tipeee. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs, vous êtes les meilleurs. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos sur des alternatifs pour les sapins de Noël et les décorations. D'ici là, prenez bien soin de vous.